Arthur, bonsoir, Arthur, et bienvenue ! Bonsoir Bart ! Donc je pose rapidement la candidature pour être adjoint de Geneso que j'ai donné la bonne compo vendredi et que ça a marché. Non, plus sérieusement... Mais bravo, attends ! Plus sérieusement, ces trois victoires, c'est très significatif encore, on ne peut pas tirer des conclusions, il ne faut pas qu'on se voit tout de suite trop beau, comme on est à l'habitude d'alloir missionner, parce qu'on fait un derby avec un outil exceptionnel, donc on gagne, heureusement, enfin on gagne, on fait un beau match, mais c'est exceptionnel, et puis en fait, les deux matchs, c'est quand même Amiens, c'est 19 ans du championnat, on discutait... C'est vrai, mais c'est pas ça non plus ! Après c'est vrai qu'ils sont au papier, on est supérieurs à Amiens, clairement, mais... Oui, non mais... En fait, non mais oui, mais je pense que si c'était pas Amiens, mais Strasbourg encore, je pense qu'hier, le match, on ne gagne pas forcément 1-0, on a encore des difficultés dans le jeu, enfin, on ne s'est pas procuré énormément d'occasions non plus hier, donc voilà, après on a même des difficultés encore dans la cage, qu'il va falloir être de régler, parce que bon, Moussa Dembélé, il fait des bons appels, mais quand il n'aura pas réglé son pied, ça va être compliqué, après il ne faut pas tirer la boule rouge dessus, ni sur avoir, ni tout ça, mais il y a encore des imperfections, et je ne trouve pas ça significatif, il faudra avoir, je pense qu'il y a les deux confrontations, là, qui arrivent contre Guingamp, deux Français en championnat, plus Nice, on parait, on va le laisser à part, parce que Paris sera un match à part, et je pense qu'après, on pourra tirer des conclusions. Donc, après les deux matchs de Guingamp, tu fais de quoi toi, c'est ça ? Je pense qu'on pourra dire si la saison est véritablement lancée ou pas, parce que pour l'instant, c'est quand même compliqué, on a joué qu'au contraire, et puis le derby, c'est quand même un match à part, encore une fois, plus on gagne à la dernière minute, donc on ne fait pas, sans Lopez, le match, on peut le perdre, et même bien perdre plus que ça, parce qu'il a fait un match encore au-dessus de Ruffier, on a été plus en danger que les Tétanois, quand même, dans ce match, et voilà, donc je pense que, oui, c'est bien d'avoir lié ces deux matchs extérieurs, enfin ces trois matchs extérieurs, mais il ne faut pas se voir trop beau comme on a l'habitude à l'Olympique Lyonnais, donc... Alors, je vais te saluer, mais juste avant, je n'ai pas du tout le sentiment que l'Olympique Lyonnais se voit trop beau, au contraire, parce que c'est un club, et... Non, mais je parle du côté des supporters lyonnais, Ah, pardon. Quand même, il y a quand même de la nonchalance souvent qu'on vous reproche à l'Olympique Lyonnais, donc c'est pour se voir un peu trop beau. Ah oui, on parle de ça, j'avais pas du tout. Je pense, voilà, bon, il faut faire attention, comme ça, et essayer d'enclanger, parce que bon, en Coupe de France on a été dominateur, et hier on n'a pas été totalement dominateur, même si on a été gravement en danger. C'est juste. Bonne soirée à toi, Arthur. Bonne soirée à Titi, et puis... Et puis tu reviens quand tu veux ! Ouais, voilà ! Ils sont incroyables ! Ouais, tu fais chine, là ! Ouais, tu fais chine, là ! Ouais, tu fais chine, là ! – Sous-titrage FR 2021